Merci de votre patience. Je me présente, je suis Chantal Rimbaud, je suis psychologue depuis maintenant 3 ans et demi en transplantation cardiaque et en transplantation rénale. Un petit rappel, en France, en tout cas il y a un aspect réglementaire. Depuis 2007, il y a la possibilité, en tout cas le législateur français a prévu qu'il y ait des psychologues. Simplement, il a écrit le décret, il n'a jamais fait, alors il a été publié mais il n'a jamais eu d'arrêté pour l'application. Donc en fait c'est juste laisser à la clairvoyance et directeur d'hôpitaux qui bien entendu s'empressent de dire mais j'ai une psychologue dans mon CHU, c'est bien assez. Voilà, donc être psychologue à l'hôpital, j'ai choisi ce personnage pour montrer qu'il faut être un petit peu touche à tout et avec des grands écarts. Donc pourquoi des psychologues en transplantation ? Pour pouvoir permettre aux patients d'à la fois mieux vivre et de vivre mieux leur greffe. Permettre aussi aux équipes médicales, paramédicales un éclairage lorsque certains patients c'est difficile pour eux. Alors après, comment réussir à être psychologue en transplantation ? Avec quels outils on peut travailler ? Vous l'avez aussi compris, il ne faut pas que ça coûte cher. Donc les entretiens pré-greffe puisque j'ai la possibilité de recevoir les personnes avant la greffe et de faire un petit peu le point avec eux, où ils en sont dans leur histoire personnelle par rapport à la greffe. Un petit peu d'aller explorer avec eux leur représentation, d'aller évaluer s'il y a des profils anxieux, dépressifs ou avec des troubles psychiatriques un petit peu plus compliqués, de façon à permettre la mise en place en pré-greffe de tout soutien et TIH qui leur est nécessaire. Ensuite, j'ai la possibilité de voir les personnes en post-greffe immédiat. Donc moi, j'ai choisi d'aller les voir à partir de J4 quand ils vont bien. Si je les connaissais avant et que j'avais repéré qu'ils étaient particulièrement anxieux à leur demande ou à la demande des équipes paramédicales, je peux aller les voir très très rapidement. Donc j'ai pris en accord avec mon chef de service la possibilité de les voir tous, c'est-à-dire que bien entendu, sauf si un patient refusait ma visite, mais en tout cas, chaque personne est au moins vue une fois, même en post-greffe. Après, certaines personnes pour qui c'est un petit peu plus compliqué, je peux les revoir aussi lors des consultations de suivi en externe, ce qu'il fait que les patients, en fait, lorsqu'ils viennent pour leur consultation, je peux les voir à ce moment-là. J'ai la grande possibilité d'animer, enfin plus exactement de co-animer un atelier bien vive avec sa greffe dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique, dans le service de transplantation rénale. Et j'ai la chance de le co-animer avec une patiente ressource experte. Et nous avons co-construit toutes les deux l'atelier. C'est-à-dire que j'avais des idées, elle en avait aussi, on a mixé tout ça. Et donc forcément, j'en parle très peu parce que nous avons juste quatre mois de pratique. Voilà. En tout cas, la seule critique des patients qui ont eu les premiers ateliers était de nous demander si la prochaine fois, on pouvait penser au thé ou au café. Voilà, j'ai aussi la possibilité d'accompagner, j'allais dire, le couple receveur et donneur en greffe intrafamiliale. Et voilà, j'accompagne aussi des patients lorsqu'il y a des gestes douloureux à leur demande. Donc, je me permets de vous faire juste un petit rappel pour le patient. Lorsqu'il va recevoir le diagnostic, il faut toujours penser que pour lui, il va être face à une angoisse dans ce qu'il entend et qui représente un petit peu un état vertigineux. Pour les patients, très souvent, il y a d'un seul coup, la pensée est désertée. Il n'y a plus forcément de pulsions. Il y a un état de choc. Il y a quelquefois aussi des états de panique, un petit peu des omnibulations de la maladie. C'est à dire que d'un seul coup, ils ne font plus que penser à ça ou au contraire, ils ne veulent surtout plus y penser. Ils peuvent même se mettre en danger. Donc, forcément, à ce moment-là, la personne étant prise avec des ruptures de ses scénarii de vie, ses buts, elle ne peut plus se réaliser. En plus, il y a une atteinte narcissique importante avec des sentiments de régression, avec des pertes d'autonomie. Les personnes doivent faire, en fait, un grand renoncement par rapport à leur statut social, professionnel ou familial, avec malheureusement des atteintes de l'image de leur corps et aussi pour eux être placés face à la perception de leur mortalité. La spécificité des maladies chroniques, qu'elles soient cardiaques ou rénales, c'est qu'elles sont peu ou pas visibles. Elles évoluent de façon silencieuse, mais elles représentent une souffrance corporelle et psychique très importante. En plus, elles vont évoluer avec le temps jusqu'au stade terminal qui, souvent, va marquer la défaillance de l'organe et va ainsi confronter la personne à sa finitude. Elle lui rappelle aussi qu'en absence de traitement substitutif, elle aboutit à la mort. Alors, forcément, c'est pas, y compris, être psychologue en transplantation, on n'est pas forcément aux prises avec des choses toujours simples. Alors, évidemment, on ne va pas aborder les patients de la même façon selon la transplantation. Dans la transplantation rénale, en fait, on va mettre un organe en plus, alors qu'en transplantation de cœur, de foie ou de poumon, on le mettra à la place. Ce qui fait que pour les patients, ça ne va pas du tout demander le même travail psychique. Il y aura de toute façon, dans les deux cas, un travail d'ajustement, de s'approprier le greffon en faisant le deuil d'un morceau de soi-même. Et pouvoir se vivre comme l'hôte du morceau d'un corps d'un autre, d'incorporer tout ça, avec tout un travail d'acceptation du don, de la dette. Alors, ne jamais s'imaginer que parce que le donneur est décédé, la dette serait un petit peu moins importante que celle du donneur vivant pour le rein ou pour le foie lorsque le don est partiel. Et bien entendu, au système de la dette, moi, je préfère de loin le travail de contre-don parce que psychiquement, ça veut dire que derrière, on peut travailler à tout ça et qu'on peut aussi être créatif. Voilà donc quelques petits points de repère. Accompagner les personnes, c'est aussi les accompagner pour qu'ils restent le même, mais ils ne sont plus tout à fait pareils. Et bien sûr, ça va nécessiter de s'adapter à des histoires personnelles, à des histoires familiales. Bien sûr, selon les structures de personnalité, de leurs moyens de défense, des stratégies d'adaptation et aussi selon le vécu des maladies. Alors, évidemment, pour les personnes insuffisantes rénales avec la possibilité de la dialyse ou pas de la dialyse, pour les personnes en cardio, ça va être quelquefois la confrontation à l'urgence vitale. Il y a quand même la greffe en super urgence où là, les personnes font l'infarctus et ils seront plongés dans le coma avec l'ecmo. Ils se réveilleront avec le cœur d'un autre. Et puis, pour d'autres, en plus, c'est des chemins aussi compliqués avec faire le temps, même s'il reste très compté avec des cœurs machines qui sont quand même des choses assez épouvantables. Donc, le sujet, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, il est aux prises avec une période intense de travail psychique. Il doit faire quelquefois le deuil de la partie d'elle-même devenue, entre guillemets, mauvaise, à laquelle vient substituer une partie semblable et étrangère de quelqu'un d'autre et qui, celle-ci, est saine. C'est celle du donneur. Des mécanismes d'incorporation psychique du greffon. Alors, ça, j'insiste, il ne faut pas du tout penser que c'est lors de la greffe que la personne se met au travail. Bien souvent, c'est à l'annonce de la pré-greffe que la personne va commencer, en fait, à faire tout un chemin pour s'approprier l'organe qui peut être vécue de façon, on va dire, plutôt simple ou au contraire avec quelque chose de très persécutif ou déjà vécue, accueillie comme un objet précieux et fragile. Beaucoup de personnes vont se mettre à les surnommer temporairement une seconde phase qui est l'incorporation partielle au moment des premiers jours de la greffe. Une troisième phase qui viendra un petit peu après où là, la personne, elle va accepter le nouvel organe de façon à ce qu'il devienne une partie intégrante d'elle-même. Certaines diront d'ailleurs mon rein, mon coeur. D'autres ne pourront jamais le dire. Et moi, dans mon travail aussi, j'accompagne les personnes lors des transplantectomies en transplantation rénale. Et certaines prennent seulement conscience à ce moment là à quel point elles avaient fait corps avec leur greffon, les plongeant dans des troubles dépressifs importants. Bien entendu, quelquefois, les personnes ont besoin d'une certaine ambivalence à l'égard du greffon qui va toujours bien supporter par les équipes soignantes parce que la personne, elle aura besoin de mettre à la fois toute son énergie à vouloir l'intégrer, mais aussi le mettre à distance qui n'est pas forcément toujours facile. Et ça, c'est encore plus compliqué chez les personnes ayant des troubles psychiatriques. Un sentiment de déception et de désillusion, même si on prépare tous les personnes à bien expliquer que la transplantation, la greffe n'est pas une guérison. Mine de rien, elle sera quand même attendue et vécue comme telle. Bien entendu, la greffe va imposer un grand travail de reconquête de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, pour les plus jeunes d'affirmation de soi. Bien entendu, elle est aussi le moment d'une grande confrontation à la mort avec, bien sûr, des angoisses de mort très, très importantes. Et aussi, pour certains, la perception qu'il y avait la mort d'une fonction vitale, mais c'est aussi leur propre mort qui a pu être évité. Alors là, vous me direz, et là, moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'indices, de chiffres pour savoir ce qu'est une greffe réussie d'un point de vue psychologique. Alors, je peux me permettre la petite phrase « je est un autre » puisque mon nom, c'est Rimbaud, même s'il ne s'écrit pas comme Arthur, mais au moins, je peux lui emprunter ça. En tout cas, pour qu'une greffe soit réussie, il faut que tout ce travail psychique puisse s'accomplir pour que, justement, une autre représentation de soi, ou la prolongation de la représentation de soi, suffisamment solide, puisse se penser, se repenser ou se maintenir. Par contre, même si les chirurgiens, pour eux, c'est extraordinaire de pouvoir transplanter, et on le sait que c'est magique, mais pour la personne, c'est quand même l'effraction de son corps. Et la seule chose qu'on a en commun, c'est aussi notre intérêt crêté psychocorporel et qu'à partir du moment où on les manipule, c'est un petit peu logique d'avoir, on va dire, la mise en place de mécanismes de défense, de devoir travailler pour pouvoir s'approprier ce nouvel organe sans se sentir transformé ou d'avoir perdu sa propre identité. Bien entendu, tout ce chemin ne peut pas se faire si le donneur est seul, s'il n'a pas des médecins, s'il n'a pas une famille, s'il n'a pas des équipes soignantes avec lesquelles il peut rester en bon lien, en bon terme. C'est hyper important que les équipes soignantes de dialyse, lorsque les patients se soient greffés, puissent les réaccueillir lorsqu'ils ont besoin de retourner les voir, y compris dans les services de soins intensifs de cardio, les personnes ont passé quelques fois plus de deux mois dans le coma avant d'avoir pu être greffées. Donc évidemment, au niveau des manifestations émotionnelles, je sais que vous avez tous pu les vivre, il y a quelquefois des grandes confusions, des dépressions, voire des décompensations d'épisodes psychotiques plus ou moins importants. Et dans ce cas-là, on a tous besoin de SOS psychiatres. Bien entendu, toute cette culpabilité d'avoir souhaité secrètement la mort d'un donneur, ou d'avoir pris la bonne santé à son donneur vivant. Bien entendu, et à côté de ça, il y a la joie que la nouvelle vie s'ouvre à eux. La gratification aussi d'avoir reçu un oriane, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai pu faire de cette tellement bien ? Quel cadeau ? La méfiance aussi de ce corps étranger, surtout quand il y a le redémarrage un peu tardif de la fonction rénale, est-ce qu'il est bien ? Tout compte fait, de qui on m'a greffé serein ? Il faut savoir aussi accepter de telles paroles. La désillusion pour certains de constater que la greffe ne peut pas tout réparer, elle ne peut pas améliorer les difficultés conjugales, sociales, professionnelles, et que les difficultés liées à la maladie n'ont pas forcément disparu. Et tous les changements du corps, en particulier au niveau des plus jeunes, avec des cicatrices qui sont là, qui leur rappellent aussi qu'ils ont été greffés des effets secondaires, des traitements, et qui réactivent sans arrêt la mise en vulnérabilité de la personne. Et bien entendu, la chose la plus dure qu'ils doivent aussi traverser, c'est la peur du rejet éventuel ou de l'échec de greffe. Vous l'avez compris, accompagner, c'est aider à cheminer en fonction d'histoires personnelles, familiales, la structure de personnalité, des stratégies d'adaptation. C'est aussi aider à intégrer le traitement de substitution, qu'il soit aussi la dialyse, le cœur-machine, et qu'éventuellement, à un moment pour la dialyse, ils peuvent être amenés à retourner en dialyse. Soutenir aussi l'idée d'être greffés, c'est merveilleux, mais sans l'idéaliser, tout en gardant de l'espoir, leur permettre aussi de favoriser tout un cheminement avec leur propre entourage, avec les équipes soignantes. Et là aussi, ils vont rencontrer une succession de séparations et la création de nouveaux liens avec ces équipes, qui donnent aussi des points de repère avec leur propre évolution. Donc forcément, ce sont des accompagnements un peu spécifiques. La greffe standard, où la personne est inscrite sur la liste d'attente et elle attend. La greffe en supérieure urgence, où là, les personnes se réveillent avec le cœur d'un autre, et où le réanimateur a dit « ne vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien, juste changer de cœur ». Et après, c'est un petit peu difficile de cheminer. La greffe après, avec le cœur-machine, que ce soit les turbines ou le cardio-west, un truc qui pèse 12 kilos à bout de bras et qui fait un bruit d'enfer, en transplantation rénale, on peut être transplanté avant la dialyse. Et on ne la vivra pas forcément comme la greffe après la dialyse et la greffe avec le donneur vivant. Donc, je voulais juste vous parler un tout petit peu plus du don du vivant, en particulier de vous parler de ce fameux don, qui a une valeur symbolique énorme. Chaque personne donneuse vient céder. Alors, ce n'est pas mon mot céder, je ne pense pas que j'aurais osé le mettre comme ça. Et quand je l'ai relu, parce que ça, c'est plus les sociologues qui ont pensé les choses comme ça, et je me suis dit que s'il l'avait écrit comme ça, c'était important de le respecter librement et gratuitement, un rein à un proche, dans l'attente de la poursuite ou de l'amélioration des liens avec ce proche, en sachant que ces liens pourront être améliorés ou non, resteront identiques, ou au contraire, ils pourront même se dégrader, et que le don sera suivi ou non d'un contre-don. Très souvent, les personnes ne souhaitent pas le contre-don. Bien entendu, c'est impossible, mais pour la personne receveuse, il se peut qu'il y ait un contre-don, d'une façon, elle aussi, symbolique. Et c'est important de rappeler aussi que très souvent, on est habitué à être dans la dualité, donner, recevoir, mais que le troisième, rendre, c'est aussi ça, ce fameux contre-don. Et il peut être rendu, quand je vous disais, de façon symbolique, juste être justement compliant, adhérer à son traitement, prendre bien soin de son organe, la lettre de remerciement, planter un arbre. Alors, en tout cas, quelquefois, les patients ont des idées extraordinaires pour justement faire vivre leur contre-don. La spécificité du don du vivant, c'est que ce sont des procédures qui sont excessivement éprouvantes pour les familles. Certaines familles sont très fragiles, et il faut absolument les accompagner dans le retentissement possible sur le fonctionnement familial ou conjugal, où il y a un réaménagement des rôles dans la famille. Quand une épouse va donner au chef de famille, ça va redistribuer un petit peu toutes les positions dans le couple. On l'a vu avec des frères et sœurs aussi, la réactivation de situations oedipiennes qui n'étaient pas toujours bien résolues, ou avec les parents. Et l'émergence aussi, pour certaines personnes, d'un fantasme de réparation de la personne receveuse. Alors moi, j'ai la chance, à Tours, c'est d'être aussi hyper bien accompagnée par une équipe médicale, paramédicale, dont une coordinatrice de greffe, Maud, qui est partie prenante et qui accompagne super bien aussi les personnes. Je voulais aussi vous parler, pour la personne donneuse, les difficultés psychologiques qu'on peut rencontrer. C'est une phase dépressive, parce que ça a été une telle émulation de porter ce projet, le don, la greffe a réussi, et après, il n'y a plus rien. Donc, certaines personnes peuvent retrouver de la dépression, des troubles du sommeil. Pour certaines personnes, quand le don, c'est un petit peu compliqué, avec des choses du côté chirurgical, les personnes peuvent se retrouver aux prises avec des difficultés financières et qui risquent un petit peu de leur donner à penser qu'elles doivent aussi payer au sens propre leurs gestes, puisqu'en France, on n'a rien pour remercier les donneurs vivants au niveau, j'allais dire, sociétal, communautaire. Des difficultés relationnelles entre le donneur et le receveur, surtout en cas d'échec de la greffe ou du retour de la maladie initiale, pouvant aller jusqu'au ressentiment ou à l'hostilité, voire la rupture du lien. Souvent, c'est entre les enfants et les parents. Des représentations symboliques inconscientes du rein et des répercussions sur la sexualité du donneur. Pour la personne receveuse, elle aussi, elle peut être amenée à ressentir des difficultés, à se sentir aussi dans une ambivalence par rapport à la personne donneuse, parce que, alors ça, souvent, j'essaye même d'être un petit peu en avant en expliquant que ce n'est pas la personne donneuse qui est peut-être la mieux placée pour redire à la personne receveuse qu'il faut qu'elle fasse attention au rein, qu'il faut qu'elle prenne les médicaments afin, justement, d'éviter un petit peu toutes ces ambivalences. Certaines personnes peuvent se sentir envahies par l'organe de l'autre puisque cet autre, il est proche. Et pourquoi, chez mon frère, ça fonctionnait mieux ? En tout cas, on peut se retrouver aux prises avec des choses un petit peu plus compliquées. Et un sentiment de culpabilité, bien entendu, qui est insupportable en cas d'échec de la greffe, avec l'impression de ne pas avoir su faire avec l'organe donné, et en plus donner toute l'émotion et tous les liens affectifs et surtout d'avoir dépossédé l'autre de sa bonne santé pour rien. Donc, je voulais surtout remercier les patients, les familles qui m'ont permis d'être, j'allais dire, aujourd'hui ce que je suis en transplantation, aux équipes médicales et paramédicales avec lesquelles, bien entendu, je travaille au quotidien, aux responsables chefs de service de la transplantation rénale et cardiaque du CHU de Tours, aux organisateurs pour cette belle journée d'échange et à chacune d'entre vous pour votre attention. Merci. Applaudissements